Générique Allez, partira, partira pas, c'était la grande question concernant Roland-Garros. Eh bien, le projet d'extension a finalement été adopté porte d'Auteuil. Alors quels vont être les changements prévus pour 2016 ? C'est l'enquête signée Elies Houhou et Constance Pellegrain. Un vent de renouveau souffle sur Roland-Garros. Le projet d'extension du Grand Chlem hexagonal prévoit que le site actuel passe de 8,5 à 13,5 hectares. Le lifting du stade construit en 1928 passe d'abord par un agrandissement vers l'est avec 5 hectares supplémentaires. 60% de surface en plus pour un coût global d'environ 235 millions d'euros dont 20 millions de subventions de la ville de Paris. Un nouveau cours de 5000 places doit être bâti sur un endroit actuellement occupé par les serres d'Auteuil. Ce cours remplacera l'actuel cours numéro 1 qui sera détruit pour laisser place à une nouvelle esplanade des mousquetaires plus ouvertes. Un véritable carrefour reliant le site historique à l'année des serres qui mènera au nouveau stade. Élément majeur du projet parisien, l'actuelle centrale Philippe Châtrier sera dotée d'un toit rétractable léger permettant de poursuivre les matchs en cas de pluie et en session nocturne. Le central sera par ailleurs équipé de nouvelles tribus d'une capacité totale de 15 000 places. L'intérieur du central sera enfin réaménagé avec 5 000 m² de surface supplémentaire pour les joueurs et les médias internationaux. La fédération française ne sera pas propriétaire du stade mais va profiter d'un bail étendu à 99 ans. La redevance payée par la FFT à la ville va augmenter dès 2012 et passera de 1,6 millions à 3 millions d'euros jusqu'en 2015. Elle doit ensuite évoluer pour une estimation chiffrée entre 5 et 7 millions d'euros par an jusqu'en 2020. Avec ce projet d'extension, la capitale souhaite inscrire la Porte d'Auteuil au cœur d'un vaste pôle sportif comprenant notamment la rénovation de la piscine Molitor. La rénovation du Parc des Princes est envisagée en vue de l'Euro 2016 de football qui sera organisé en France ainsi que la construction d'un nouveau stade Jean-Bouin pour l'équipe de rugby du stade français. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir en duplex le spécialiste tennis, le journaliste sportif qui connaît par cœur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Il s'agit de M. Nelson Montfort. Bonjour. Bonjour Alexandra. Alors merci d'être en duplex avec nous. Alors première question toute simple, on vient de voir le reportage. Que pensez-vous du projet d'extension de Roland-Garros ? L'extension du projet de Roland-Garros me semble être une bonne chose, même si pour moi je ne l'ai jamais considéré comme absolument prioritaire. C'est peut-être un peu mon côté traditionnel dans le sport qui me faisait dire et me fait toujours dire que le stade Roland-Garros tel qu'il se présente actuellement représente tout ce que j'aime de la France et du sport. Alors on le sait, ce n'est plus un secret pour personne. Le projet devait être délocalisé en dehors de Paris. Alors était-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle finalement ? La délocalisation de ce stade ne m'a jamais paru être une bonne idée. D'ailleurs je n'y ai jamais cru. Vous savez, je crois qu'il était bon peut-être de parler de cela à un moment qui était très éloigné du tournoi. C'est vrai qu'on en parle de ce tournoi deux mois, peut-être trois semaines par an parce qu'on commence à en parler un petit peu avant naturellement. On en parle moins le reste de l'année. Là ça a permis d'en parler mais je crois que c'est la bonne décision qui a été prise, c'est-à-dire celle de rester sur place. Alors on sait, il y a eu débat, le projet d'extension devrait empiéter sur les serres d'Auteuil. Alors vous, quel est votre avis sur ce point précis ? Alors est-ce que cette extension va empiéter sur les serres d'Auteuil ? Malheureusement oui et ça je le regrette. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi je trouvais que Roland-Garros, qui n'est quand même pas minuscule, je veux dire, ça allait très très bien jusqu'à présent. Moi franchement je l'aurais gardé en état à une nuance près. C'est naturellement la couverture du cours central. Et est-ce que vous pensez que Roland-Garros va devenir le Grand Chalème numéro 1, va devenir la référence à travers le monde ? Je pense que si Roland-Garros devient le tournoi numéro 1 du Grand Chalème, c'est certainement pas à cause d'une éventuelle extension. Pour moi Roland-Garros est déjà le numéro 1 du Grand Chalème parce que c'est le plus bucolique, c'est le plus charmant, c'est le plus beau. Et pour tout dire, c'est le plus grand tournoi, déjà de façon télévisée, avec cette ocre magnifique, avec le soleil de la porte d'Auteuil et tout. Donc pour moi, le Roland-Garros est déjà, et de loin, le plus beau du Tournoi au Grand Chalème. Allez enfin, pour se quitter, un petit clin d'œil, M. Monfort. Est-ce que finalement vous n'avez pas peur de vous perdre dans toutes les allées de ce nouveau Roland-Garros qu'on devrait découvrir en 2007 ? Je ne sais pas si je me perdrais. Vous savez, maintenant je commence quand même pas mal à connaître les lieux. Je connais même un petit peu les petits raccourcis pour aller d'un cours à l'autre, etc. Donc non, je pense que je me ferai assez bien et assez volontiers au nouvel méandre de ce stade. Mais enfin, vous savez, vu le planning, etc., ce n'est pas avant quelques années, donc je ne sais pas, même si je serai toujours en fonction à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, bonne chance à cette extension et bonne chance à ce qui est toujours pour moi le plus beau des tournois du monde. Très bien, nous aussi, nous y serons. Merci beaucoup Nelson Monfort d'avoir été en duplex. Merci Alexandra, au revoir et à bientôt.